Se faire entendre, à tout prix. C'était le mot d'ordre ce matin dans les rangs des grévistes de l'usine La Berry Fine Foods à Jonzac. Depuis ce jeudi matin, une large partie d'entre eux a rejoint le mouvement, initié il y a une semaine par leurs collègues des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Tous réclament de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires. C'est pas normal qu'au bout de 34 ans, les gens aient 1650, 1700. C'est pas normal. On est rendu à travailler un samedi sur deux. On fait 40 heures par ce... Une semaine, 40 heures. Une semaine, 48 heures. On a des horaires, mais c'est dément. Et on voit rien au bout du tunnel. Même sentiment pour ce salarié. Il estime pourtant que ses conditions de travail sont moins pénibles que pour certains de ses collègues. Moi, je suis pas au froid, donc ça va. C'est plus bruit et c'est les horaires. Bon, après, heureusement qu'on a les horaires de nuit, parce que sinon, on serait vraiment payé à aller pas crête. Il y a des ateliers qui sont à 1200 euros. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est un peu plus de pouvoir d'achat. Tout augmente, sauf les salaires. Il y a les gens qui finissent à être écrasés par les grilles salariales. Et les gens, le minimum, sont à 3 centimes de plus uniquement par rapport à un SMIC. C'est juste pas normal de vivre à l'heure actuelle avec un salaire comme ça. Des salaires jugés trop bas et des charges, essence, gaz et électricité qui, elles, augmentent. Ce vendredi matin, les grévistes sont donc nombreux à se dire déterminés à obtenir gain de cause. On ira jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, on lâchera rien et on est là. Enfin, vous voyez, il y a du monde et on lâchera pas. Nous avons cherché à contacter la direction du groupe La Berry Fine Foods. Elle n'a pas donné suite à notre demande d'information.